Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence. Merci de choisir la référence pour vous informer en direct du studio Alémomarle depuis Médina Bailly. C'est parti pour la grande édition. Journée régionale de l'excellence organisée ce samedi par l'IA de Kaulak. Objectif, motiver les acteurs de l'éducation et encourager les meilleurs élèves de la région. Une autre célébration dans cette édition, c'est la journée nationale de l'élevage. Célébrée le 27 novembre à Darajolofa, à Kaulak. C'est une occasion pour les éleveurs de lister leurs doléances. Campagne de commercialisation arachidière, deux jours après le démarrage. Les producteurs du bassin arachidier exigent la participation des Chinois et des Indiens. Ils demandent à l'État de fixer une date pour l'exportation de l'arachide. Santé ou faux de soulagement pour les habitants du quartier Sam. Leur poste de santé dispose désormais d'un appareil d'échographie, un don de l'acteur politique Ahmed Benjalom. Puis dans cette édition, vous aurez la rubrique « Apprendre ensemble autrement ». L'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens. Bonjour et bienvenue. Le journal. Patoumate Kamara Bangwa. Avec la conduite technique de Moussakana, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. L'Académie de Kaulak célèbre la journée régionale de l'excellence. Ce samedi, l'événement se déroule à Medina Baye à la maison des autres. Placée sous le parrainage de Papa Dimbabiteye. L'objectif est de motiver les acteurs de l'éducation, l'ensemble des partenaires et également encourager les meilleurs élèves de la région. Toutes les autorités de Kaulak ont répondu à l'appel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une autre célébration dans ce journal, il s'agit de la journée de l'élevage. Célébrée ce samedi 27 novembre à Daragyolov, sous la présence effective du chef de l'État, le président Makisal. A Kaulak, la convergence départementale des éleveurs profite de l'occasion pour reporter les préoccupations des éleveurs. La septième édition est placée sous le thème « Entrepreneuriat et investissement ». Cher Tigansar. Journée nationale de l'élevage célébrée cette fois-ci à Daragyolov. Occasion pour les éleveurs de lisser leurs doléances devant le chef de l'État, Abdou Diallo, et le président de la convergence des éleveurs du département de Kaulak. C'est une fête pour les éleveurs qui sont en communion avec les autorités pour échanger entre autres sur les problèmes de l'élevage et les projets à exécuter. Septième édition du genre, cette journée permettra à travers des panels de mieux trouver des solutions, surtout par rapport à l'élevage moderne. Vraiment, l'État aussi est en train de faire de grands projets à travers des financements, à travers aussi des appuis aux éleveurs, des formations. Tout ceci rentre dans le cadre, donc cette journée sera la consécration de tout ce programme-là annuel. Tous les acteurs de l'élevage en passant par les éleveurs, les agriculteurs, les éleveurs modernes, les éleveurs traditionnels. A rappeler que lors du dernier conseil des ministres, le président de la République a demandé au ministre en charge de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Élevage et des collectivités territoriales d'organiser en décembre une réunion nationale et spéciale avec les autorités administratives, les services compétents de l'État et les acteurs agriculteurs et éleveurs en vue d'actualiser l'aménagement durable des parcours de bétail. Après l'élevage, parlons de la filière Arachide. Deux jours après le démarrage de la campagne de commercialisation dans le bassin arachidien, les producteurs sollicitent vivement la participation des étrangers, à savoir les Chinois et les Indiens. Le président de la Fédération des producteurs du bassin arachidier déplore le manque d'accompagnement de l'État en faveur des producteurs de Taïba Nassène. Ibrahima Badjane s'entretire avec cher Baba Kardjé. Le véritable problème, c'est qu'on a officialisé le prix de l'arachide et jusqu'à présent, les exportateurs n'ont pas fait signe. Les producteurs sont inquiets. L'inquiétude, c'est que par un époque, il y a des usines qui sont en train de réceptionner des graines. Mais jusqu'à présent, concernant le matreil des exportateurs, les matreils ne sont pas réparés. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Vraiment, l'État ne les a pas édifiés sur leur sort. C'est pour cela que nous sommes venus ici à Taïba Nassène. Un village vraiment historique, un village religieux, d'où vraiment les machines emploient plus de 5000 personnes par jour. Ça, je crois bien que c'est une lutte contre l'insuffisance alimentaire. Parce que les femmes et les hommes qui travaillent là-bas sont obligés d'aller dans leur concession pour donner de la nourriture. Donc, quand on vient cette année, et ça ne peut pas être, vraiment les producteurs sont très inquiets. L'autre problème, c'est qu'en matière de vente et d'achat, il faut qu'il y ait concurrence. Vous savez, quand il y a une seule usine dans ce pays, le paysan risque de vendre ses graines à moins de 100 francs. Tel était le cas. Mais actuellement, avec l'arrivée des Chinois et des Aignées, il y a la concurrence. Le producteur vend ses graines au moins à 300 francs. Donc, en matière de vente, quand il y a la concurrence, le vendeur est à l'aise. Donc, moi, j'ai été à la réunion de Dakar. Ce qu'on avait préconisé, c'est d'essayer de faire une campagne à trois vitesses. Une campagne à trois vitesses, c'est laisser d'abord les acheteurs de semences acheter. Après, les usines vont s'acheter. Après, ce sera au tour des exportateurs. Ça, ce n'est pas bénéfique vis-à-vis des paysans. Donc, nous, nous avions fait une autre catégorie. Mais ce qui n'est pas respecté par certains huiliers de ce pays. Nous restons avec Ibrahima Badjana qui invite par ailleurs les autorités à reformer la campagne de commercialisation en prenant en compte l'intérêt des paysans qui, selon lui, sont en train de bazarder leur récolte avec les huiliers. Réécoutons-le. Quand des huiliers réceptionnent des graines au détriment des producteurs, parce que je dirais bien au détriment des producteurs, parce que ces producteurs vendent les graines à 210 francs. Donc, ça, c'est un bapas. J'avais dit que c'est un bapas national, un bapas orchestré par certains gens de ce pays-là. Parce que le contrôle économique ne doit pas laisser faire ces façons. Parce que le contrôle économique devait agir. Le contrôle économique n'a pas agi. L'État n'a pas agi. Personne n'a pas agi. Les producteurs sont en train de brader leurs graines, ce qui est anormal et inadmissible. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus à Taïba Nassén pour soutenir ces producteurs. Ces producteurs qui travaillent pour leur propre entrée, mais qui travaillent aussi pour le Sénégal. Parce qu'ils réceptionnent des graines. Ils font travail des Sénégalais, des Gambiens, des Maliens, des personnes de la sous-région. Donc, quand l'État les freine sur ce travail, je dis bien que Macky Sall doit revoir aussi la situation. Parce qu'à chaque fois, on dit que c'est le monde rural qui élu Macky Sall. Alors que ce monde rural est négligé. Il faut dire que cette incertitude sur la participation des Chinois, et également la date d'exportation des graines, bloque le démarrage réel de la campagne de commercialisation. C'est le constat avec regret fait par Papa Baba Ndao, le président de l'Union nationale des opérateurs, producteurs et exportateurs d'arachide. Il exige que l'État fixe une date pour l'exportation de l'arachide, tout en répondant aux questions de cher Baba Kadje. L'Union nationale des opérateurs, producteurs et exportateurs d'arachide. Notre problème aujourd'hui, c'est que les Chinois ont décidé de ne pas acheter pour le moment, parce que tant qu'ils ne sauront pas à quelle date exporter leur arachide, ils ne vont pas acheter. C'est ça notre principal problème. Comme que l'État a homologué le prix, a donné la date de la démarrage officielle de campagne, il doit encore éclaircir les Chinois la date de l'exportation. C'est ça que nous souhaitons, pour que la campagne se déroule normalement. Parce qu'ici, là où nous sommes à Taïba Nya Sen, je peux dire que c'est la capitale de l'arachide. Voilà pourquoi on est là. Le Marabou nous a donné le Ndiguel, avec l'imam de la grande mosquée que vous voyez comme ça. Les femmes de Taïba sont là, et les villages environnants. Et la sous-région, le Marabou l'a dit hier. Il y a les Gambiens, les Bissahoguinéens, tout le monde est là pour travailler. Parce que, seul avec le décortiquage que les Chinois travaillent, peuvent générer cet emploi. C'est ça notre principal problème. Qu'est-ce que vous voulez concrètement ? Nous voulons que le ministre de l'Agriculture et l'État nous disent carrément à telle date. Nous souhaitons que l'exportation commence au plus tard, fin décembre. 31 décembre, les conteneurs doivent venir, les Chinois exportent leur arachide. Parce que l'année passée, ce qui s'est passé, vous tous, on en fait le constat, des milliards, parce qu'à partir de 10 000 tonnes, tu ne peux pas le mettre dans un magasin. 10 000 tonnes d'arachide sous le soleil. Les Chinois ont perdu beaucoup d'argent cette année passée. Il y a aussi le problème du fret. Le fret actuellement, avec le Covid, tout est cher dans le monde. Donc le président doit laisser en compte les paysans qui se sont battus durement pendant la saison des plus. A l'heure que nous sommes, notre principal problème, c'est de vendre nos produits aux Chinois. Parce que les Chinois financent, comme la dame vient de le dire. Si un opérateur et un producteur comme Omar vient dans les machines que nous venons, il emploie 40 personnes par jour, 20 personnes le matin, 20 personnes le soir, 55 000 francs, ça c'est quelque chose. On gère plus de 4 000 emplois pour 6 mois, ça c'est quelque chose. Il faut que l'État sape ce qui se passe dans le monde rural. Nous ne sommes pas là pour concurrencer que ce soit, pour dire que qui que ce soit ne travaille pas. Mais qu'on laisse les gens travailler ensemble. La Sonacos est une société nationale. On n'a rien contre lui. Qu'il travaille, qu'il nous laisse travailler, c'est tout. Le poisson de santé de Sam dispose désormais d'un appareil d'échographie, une vieille doléance qui vient d'être concrétisée par Ahmed Benjelouma, président du mouvement Kaolaka Nouvelle Vision, un don qui va considérablement améliorer la prise en charge des patientes. C'est ce que nous dit Cher Tigan Nassar, président du comité de développement sanitaire. Il est au micro de Noabiaï. L'application d'un appareil d'échographie pour souvenir à la lance d'identification relative à la prise en charge des femmes enceintes, mais également à la prise en charge des femmes souffrant d'une anomalie dans le ventre ou quelque part dans le corps. Lorsqu'on est parti voir M. Ahmed Youssouf Benjeloun, il a donné suite à cette demande en nous promettant de nous doter d'un appareil d'échographie, d'une valeur de 3,5 millions d'euros, un appareil high-tech, il remet des nouveautés, etc. L'important de cet appareil va permettre aux postes anciens de femmes, particulièrement à notre maternité, de pouvoir prendre en charge les questions relatives au traitement des femmes enceintes, mais également à certaines pathologies dont souffrent nos femmes. Et vous n'êtes pas sans savoir que la zone-là, elle est confrontée à ces mots. Parfois, pour se faire soigner d'une anomalie relative à ces maladies similaires, la femme était obligée de faire un déplacement, d'aller dans les structures régionales, ou bien d'aller au centre de santé. Et avec la queue qui se passe là-bas, parce que la demande est très forte dans ces structures sanitaires, la femme va soulager d'une manière à autre avec l'extraction de cet appareil, qui, selon la sage-femme, est la bienvenue, mais également, cet appareil va permettre à la maternité de mieux prendre en charge les questions relatives à la santé maternelle et néonatale. Santé toujours, cette fois dans la commune de Kewon, après la foire santé, ou une journée de consultation gratuite au cours de laquelle des centaines de patients ont été pris en charge dans diverses spécialités. Une initiative de district sanitaire de Kewonac et son partenaire Koïka, saluée et appréciée par l'ICP du poste de Kewon, Kodundiaï, interrogée par Chéringueï. Nous remercions aussi le partenaire Koïka, vraiment, de la mobilisation et de l'organisation aussi de cette journée-ci, importante en matière de santé au niveau de la commune de Kewon. Nous remercions aussi le CDS, le maire de la commune de Kewon, de leur présence. Nous remercions tous les acteurs communautaires, les médecins, les généralistes, les dentistes. Nous remercions aussi tous les acteurs communautaires de la commune de Kewon, en particulier les acteurs communautaires du poste de santé, de leur travail, vraiment. L'importance de cette journée, on est si contents vraiment de cette journée parce que ça vient en son heure. Les populations ont vraiment à nos besoins, par rapport à la santé, mais par rapport aussi à toutes les difficultés que nous rencontrons ici pour accéder à des soins. Parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde pour venir tous les jours se faire consulter au niveau du poste, par manque de moyens surtout, mais aussi par accessibilité, surtout dans certaines zones de la commune. On est vraiment satisfaits de la journée, surtout avec le partenaire Koïka, qui a vraiment formé des acteurs communautaires qui, à leur tour dans la commune, vraiment, font un important travail, vraiment. Nous remercions tous les acteurs communautaires de la commune, les badines de corps, les acteurs de soins, les relais, tout le monde, vraiment, nous les remercions. Il y a la consultation générale, comme vous le voyez. Il y a un médecin généraliste qui est là. Il y a aussi les sages-femmes qui sont là pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Il y a aussi le dentiste qui est là aussi, qui fait d'excellents travails. Vous voyez, son bureau est vraiment encombré. Il y a le laboratoire aussi du distilicte sanitaire de Kaoulac. Il y a la vaccination COVID. Il y a le dépistage du diabète. Il y a aussi le dépistage du cancer du col de l'utérus, bien sûr, et le dépistage du VIH aussi, et de l'hépatite B. Première du jarre dans la commune de Kaoun, cette journée foire santé a soulagé les populations qui étaient nombreuses à venir. Une action sanitaire, selon Ousmane Sen, le secrétaire général du comité de développement sanitaire de Kaoun. Il plaide cependant que l'initiative soit pérennisée. Nous l'écoutons. Nous remercions infiniment le médecin-chef district et le partenaire Koïka qui sont venus vraiment au chevet de la population aujourd'hui pour essayer de soigner les malades, voir les malades, les soigner. Nous leur disons merci infiniment. C'est de leur tirer un chapeau. Ça n'a pas été facile. Quand on se déplace à venir auprès de la population pour pouvoir détecter les maladies et les soigner, je dirais vraiment merci infiniment à eux. Je dis une satisfaction totale. Une satisfaction totale. Nous les remercions. C'est vraiment encourageant. Nous les encourageons. Nous les félicitations. Mais surtout, de pérenniser ces actions-là, de venir tout le temps auprès des populations pour les soigner parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Certains n'ont même pas de quoi payer le ticket pour aller à l'hôpital. Donc quand ils viennent auprès de la population et les soigner, détecter les malades, vraiment, nous leur dirons merci infiniment et nous leur tirons un chapeau. L'actualité régionale, nationale et internationale, c'est sur Alfaïda FM 90.1. Une pièce d'état civil pour chaque enfant. C'est l'objectif que se fixe le service départemental de développement communautaire de Mbake qui vient de boucler une tournée départementale à Taïf, Touba Mboul et Darussalamati pour les détails dans la correspondance de Momodo Moustapha Mbaye. Taïf, Touba Toul et Darussalamati vers la mise en place d'un système qui permet à tous les enfants de disposer de pièces d'état civil. Voilà cela au quoi s'attelle désormais le service départemental du développement communautaire Tchennel Fah. Voilà, donc, dans le cadre de l'exécution des activités ayant trait à l'état civil du plan de travail trimestriel du CDPE, il a été prévu un certain nombre d'activités de sensibilisation mais également de plus doué auprès des autorités religieuses du département pour quand même pousser les populations à déclarer leurs enfants à la naissance. C'est en ce sens que nous nous sommes rendus à Taïf où nous avons rencontré le khalif de Taïf à travers son porte-parole à Touba Mboul où nous avons également rencontré le représentant du khalif général à Touba Mboul et également à Tip. Ça, c'est la première étape. Dans les étapes à venir, nous allons également continuer le plaidou auprès des autorités religieuses en plus du khalif général de Moul pour que cela, étant dans un département où le nidiguel, c'est-à-dire les consignes de l'autorité religieuse sont très respectées, alors ils sont des personnes très indiquées pour pouvoir nous aider. Une tournée départementale qui vient de démarrer vise ainsi, selon Tchendel Fah à augmenter le taux d'inscription qui est officiellement de 45% depuis 2017. L'objectif est d'amener ce taux à hauteur de 75%. Moudou Sefa Mbaye Taïf Al-Faïda FM Place maintenant à votre rubrique Apprendre ensemble. Autrement dit, Fatou Sissé est allé à la rencontre de l'enseignant M. Moumadou Dja et le note de conjugaison et de vocabulaire à suivre. Il s'agit du pronom relatif don, l'allocution conjonctive après que, la conjonction de subordination si. Pour le premier point, le pronom relatif don, souvent nous avons des difficultés à l'employer correctement dans des structures de phrases. Maintenant, le pronom relatif don est un pronom relatif simple. Il remplace toujours un groupe de mots précédés de la précaution de. Je donne un exemple. L'histoire dont je parle est fabuleuse. Donc, quand vous faites la transformation, vous dites, je parle de l'histoire. Je parle de l'histoire. Donc, le pronom relatif don dans cette structure remplace de l'histoire. Je peux également donner un autre exemple. Le journaliste dont je suis fier est très performant. Donc, si vous faites la transformation, vous dites, je suis fier de ce journaliste. Donc, vous constatez que ce journaliste complément de la juttifiaire est remplacé par... Par rapport à l'allocution après que ? Après que, souvent on constate dans son emploi, beaucoup de personnes mettent le subjonctif. Non, c'est une erreur. Après, après que, on doit mettre toujours l'indicatif. Il y a surtout généralement un temps composé de l'indicatif. On s'appelait qu'on exprime le temps, surtout par rapport à la postériorité de l'action de la cible par rapport à celle de la principale. Je donne un exemple. Après qu'il a fini de travailler, il sort. Après qu'il a fini, on met le passé composé. Et vous voyez que dans la proposition principale, on met l'indicatif. C'est pour des raisons de conformité de temps. On peut également donner un autre exemple. Après qu'il avait fini de travailler, il sortait. Donc là, on est obligé de faire correspondre le plus que parfait, l'imperfecte de l'indicatif. Après qu'il a fini de travailler, il sortit. D'accord ? Après qu'il aura fini de travailler, il sortira. Donc, nous constatez vous-même qu'il y a une correspondance de temps entre le verbe de la principale et celui de la cible de la cible. Hors de nos frontières, l'actualité nous mène en Éthiopie, au Burkina Faso, l'Iberia en France et ailleurs dans le monde. C'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Éthiopie, le gouvernement a annoncé de nouvelles registries relatives à la diffusion d'informations sur la guerre. Un décret publié jeudi soir stipule qu'il est désormais interdit de répondre via n'importe quel moyen de communication des informations concernant tout mouvement militaire issu des combats sur le champ de bataille qui n'ont pas été officiellement publiés par le gouvernement. Les forces de sécurité prendront les mesures nécessaires contre ceux qui auront été pris en violation de ce décret, poursuit le texte. La nature de ces mesures n'ont pas été précisées. L'UNESCO adopte un premier texte mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle objectif d'essayer d'encadrer ces technologies révolutionnaires qui font poser des risques fondamentaux sur les sociétés en dépit des nombreuses avancées qu'elles permettent. Au Burkina Faso, face à la recrudescence des attaques terroristes des organisations de la société civile, prévoit de marcher ce samedi 27 novembre dans certaines villes du pays pour réclamer le départ du président Roque Caboret et plus de sécurité. Actualité internationale Au Libéria, des manifestants, membres d'une communauté traditionnelle redoutée, bloqués vendredi dans le nord du pays, une route vitale pour l'approvisionnement du pays. Ils réclament le rétablissement au Sénat d'un élu de leur région. Selon des témoins, élus en décembre 2020, Bernie Samuka n'a encore pas pu siéger en raison d'accusation d'un détournement de fonds présumés sous la présidente Ellen Johnson-Surfleaf. Le maire de Ouagadougou, Armand Béouende, a invité les forces de l'ordre à prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucune manifestation illégale ne puisse se dérouler sur le territoire communal. Il soutient qu'aucune déclaration préalable susceptible de rendre de telles manifestations légales ne lui a été soumise. Actualité internationale La cour d'assises de Paris a tenté jeudi soir de faire la lumière sur le rôle présumé au sein de la force turquoise d'un franco-ruandais jugé pour complicité de génocide. Claude Mouhaïmana, qui était en 1994 chauffeur et employé d'un hôtel à Kibouye, dans l'ouest du Rwanda, est accusé d'avoir aidé et assisté sciemment des militaires et des miliciens en assurant, et à plusieurs reprises, leur transport sur des lieux de massacre. L'ex-président du comité olympique brésilien, Carlos Nuzman, a été condamné vendredi à 30 ans et 11 mois de prison pour son rôle dans l'achat présumé de voix pour l'attribution des juges olympiques 2016 à Rio de Janeiro. Actuality internationale et sport sur Radio Alfaïda à Kaoula. Sport ou un autre tour d'horizon qui porte la signature de Moussa Khan. Bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du football. Deuxième journée de la Ligue 1 sénégalaise Dakar, Sacré-Cœur à Espikine ce soir à Ibrahim Boy à 16h30 Tegedj FC Djambar Le Choc Angaland Djouf Giraffe de Dakar reçoit Linger Aïbemar Djop Mour Petite Côte reçoit Casasport Amanyang Soumaré Deme Niamour de Loug reçoit Iézogoré à Albour Indiaï Senem reçoit Génération Foot Gédiou Football Club reçoit Aïs Douane à Amadou Bari à 16h30 Pour la Ligue 2 ce soir à 16h30 Kermadjo reçoit Amity FC Sonakos reçoit Walidane Deme NGB reçoit Duc à 16h30 Pour reçoit Renaissance Deme Djop reçoit Djamon de Fatigue Football féminin compte tenu des différents regroupements des équipes nationales féminines de football U17 U20 équipe A en vue des prochaines joutes le tournoi de Dakar est décalé au mois de décembre La Confédération africaine de football l'instance chaire du foot africain C'est réuni en l'Assemblée Générale extraordinaire au Caire en Égypte occasion pour les dirigeants d'approuver la proposition d'Arsène Wenger membre de la FIFA qui prône un mondial tous les deux ans au lieu tous les quatre ans En Europe 15e journée de la Ligue 1 Lille reçoit Nantes à 16h Nice reçoit Metz à 20h Deme Saint-Etienne reçoit PSG à 12h Monaco reçoit Strasbourg à 14h Marseille reçoit 3h à 20h 13e journée Prime League en Angleterre Arsenal reçoit Newcastle à 12h30 Liverpool reçoit Southampton à 15h Crystal Place reçoit Assam Villa Norwich reçoit Wolverhampton Brighton reçoit Leeds United 15e journée Ligue Espagnole Alves reçoit Celta à 13h Valence reçoit Rayo Valcano Mallorca reçoit Getafe à 17h30 Villarreal reçoit FC Barcelone 13e journée Bundesliga Wolfsburg reçoit Borussia Dortmund à 14h30 Greze reçoit Ofonama à 14h30 Ertabel reçoit Osbuk FC Cologne reçoit Monti Glabad Bocum reçoit Fribourg Bayer Dominique reçoit Armagnon 14e journée Calcio italien Samdoria Jeanne reçoit Elas Veyron Ampoli reçoit Florentina à 14h Juventus reçoit Atlanta Bergama à 17h Venice reçoit Inter Milan Lutte pour terminer Fest to Fest raté Finalement Tafatin et Boignan 2 iront jusqu'au jour de leur combat prévu le 19 décembre prochain à l'arène nationale L'événement a été arrêté en plein cours Les 20 lutteurs qui doivent combattre étaient présents sauf Santang qui doit découdre avec Atanor de Djourbel Voilà Fatou Matas qui referme cette page sportive Merci de l'avoir suivi A extendu sur le programme sur la 90.1 La revue de presse L'homme se poblace le soleil sur le quotidien Welfe le matin Place au quotidien paru ce samedi lu et commenté par le prince du salon Mouchersar Bonjour Pause de la première pierre de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar par le chef de l'état Le quotidien national Le soleil ouvre sur la pause par le chef de l'état de la première pierre de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar et Bar Assa Un un joyau de 60 milliards de francs CFA près dans 14 mois L'infrastructure qui sera dotée de 100 chambres avec des sites VIP permettra selon le chef de l'état Macky Sall de réduire de façon significative les évacuations sanitaires coûteuses Dans Sud Quotidien le président de la république réaffirme son ambition de faire du Sénégal un hôpital médical sous-régional grâce à l'érection d'infrastructures sanitaires répondant aux normes et standards internationaux L'observateur souligne que lors de cette cérémonie Macky a insisté sur le respect du secret médical le secret médical ne doit jamais être divulgué il doit être un sujet de réflexion au Sénégal dans ce pays les gens ont l'habitude de divulguer le secret médical a dit le chef de l'état dans des propos rapportés par nos confrères pour Macky note inquiète les manquements au respect du secret médical sont à l'origine de nombreuses évacuations sanitaires selon les échos le président de la république est en croisade contre la violation du secret médical par peur de voir leurs dossiers médicaux se retrouver sur la place publique certaines autorités et quitte en catimini le pays pour un traitement médical à l'étranger relève Macky dans des propos rapportés par le journal Macky dénonce la violation du secret médical par le journal Le Quotidien Le Quotidien Le Quotidien signale que Macky sermone les médecins au sujet de la violation du secret médical parlant de la politique avec le Coréen L'Info qui signale qu'après l'annonce du projet de réintroduction du poste de premier ministre la coalition bernon majorité lance l'offensive elle explique le retour de ce poste par le contexte géopolitique et géostratégique la présidence de l'union africaine par Macky sur la période 2022-2023 avec un clandrier diplomatique extrêmement chargé Walfu expose face cachée d'une réforme et écrit que cette restauration cache mal un agenda politiquement trop chargé tension dans le champ politique d'après le mandat l'église prêche la paix le Quotidien enquête s'intéresse à tout à fait autre chose qu'on voit sur l'Afrique et ses richesses la guerre des puissances d'après le journal en sport pour terminer avec le Quotidien Stade Prime Ligue Chelsea Manu choc alléchant le quotidien Sune Lamb parle de Pakala Forja ce dimanche la revanche de tous les dangers Merci chère Sarah pour la dernière note de cette édition avant de vous quitter le rappel des titres journée régionale de l'excellence organisée ce samedi par l'IA de Kaolac objectif motiver les acteurs et partenaires de l'éducation et encourager les meilleurs élèves de la région une autre célébration était dans cette édition c'est la journée nationale de l'élevage célébrée ce 27 novembre à Darajolof à Kaolac c'était l'occasion pour les éleveurs de lister leur doléance campagne de commercialisation arachidière deux jours après le démarrage les producteurs du bassin arachidier exigent la participation des chinois et des indiens ils demandent par ailleurs que l'état fixe une date pour l'exportation de l'arachide santé ou faux de soulagement pour les habitants de SAM leur poste de santé dispose désormais d'un appareil d'échographie un don de l'acteur politique Ahmed Benjalom la rubrique apprendre ensemble autrement l'actualité sportive et internationale et la revue des quotidiens ont marqué la dernière partie de cette édition merci à toute l'équipe pour la réalisation et avec la conduite technique de Moussakane nous vous disons également merci de votre fidélité à la 90.1 le journal pas tout maté kamara bangouha Moussakane 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 Sous-titrage FR ?